Oui on est prêt, on a eu un jour de plus de récupération, c'est quand même important parce qu'on sait que le schéma du championnat il est très compliqué, on joue tous les trois jours, là on a eu un jour de plus de récup pour ce troisième match donc je pense que les batteries sont rechargées, on est prêt à jouer. Aucun pépin physique ? Non on a toujours des petits bobos forcément quand on a des matchs de si haute intensité répétés jour après jour mais voilà je pense que les filles sont fortes dans leur tête et on ne changera pas la composition pour un petit bobo, tout le monde est un soldat de l'équipe d'Haïti pour demain donc on est prêt. En cas de match nulle ou de victoire, vous aurez la possibilité de faire votre entrée dans un cercle très fermé de sélection ayant conduit à Haïti à une phase finale du monde, cela vous dit comment s'il vous plaît ? Je vais vous dire que je n'y pense même pas, nous on a un seul objectif c'est bien jouer ce match, le jouer comme on veut le jouer, pour l'instant c'est ce qui nous va bien, c'est que ce qu'on avait prévu face aux Etats-Unis s'est quasiment produit même si on a quelques regrets, contre le Mexique le plan s'est déroulé comme on l'avait aussi prévu donc on veut juste ça, on est concentré sur le match, on veut que notre plan tactique se déroule comme on l'a prévu et que les filles se donnent à fond, après l'histoire ça reste aux médias, ça reste aux gens qui sont autour, nous à l'intérieur de la sélection on est focus sur le match. On vous décrit comme un entraîneur conservateur, on va avoir des changements demain par rapport aux 11 qui ont démarré les derniers matchs ? Non, après je le répète, moi je m'adapte au match, je l'ai dit aux filles, si la compétition demande à ce qu'on joue le même 11 et qu'on aille jusqu'au bout on le fera, s'il y a des changements à faire on les fera aussi, on s'ajustera donc n'ayez pas peur pour ça, on mettra la meilleure équipe sur le terrain et on fera ce qu'on pense être les meilleurs changements pour que pour qu'on ait l'aboutissement de tout ce travail. En votre arrivée et au sein de la sélection vous avez eu à déclarer que vous êtes venu pour bonifier les talents qui sont ici et ce matin à la conférence de presse vous avez un mot spécial pour les instructeurs en Haïti et qu'est ce qui vous a inspiré ça ? Tout simplement qu'en éducateur on a d'abord à entraîner les jeunes comme ça a été mon cas et quand on arrive à la tête d'une sélection nationale comme c'est le cas aujourd'hui avec Haïti on pense toujours que les joueuses sont passées avec leurs entraîneurs depuis les toutes petites catégories et on n'est jamais le seul responsable des victoires voilà les défaites on les assume seuls parce que c'est le métier qui veut ça mais les victoires on aime les partager et moi dans chaque victoire j'ai une pensée pour tous les entraîneurs qui ont été avec ces filles là qui sont avec nous aujourd'hui et qui font de grandes choses. merci beaucoup bonne chance